J'ai commencé à travailler sur ce livre en m'intéressant aux auditions de candidats à la Cour suprême américaine, les auditions devant la Commission des affaires judiciaires du Sénat américain. Ces auditions sont un miroir des passions politiques du moment, de manière absolument passionnante. Lorsqu'on étudie les auditions les plus récentes, on trouve quelque chose qui nous rappelle la connaissance que l'on peut avoir aujourd'hui de l'actualité. Lorsqu'on s'intéresse aux auditions plus anciennes, on constate qu'à différentes époques, différentes passions, différentes oppositions à propos de la ségrégation, à propos de la place des femmes, à propos des relations entre les Noirs et les Blancs, à propos de la question du communisme, ce sont des questions qui sont situées au cœur de ces auditions et qui apparaissent comme des enjeux absolument centraux dans la sélection de celles et ceux à qui est confié le soin de donner une interprétation officielle de la Constitution américaine. Paradoxalement, la procédure de nomination des membres de la Cour suprême n'a pas changé formellement depuis la fin du XVIIIe siècle. En effet, l'article de la Constitution relatif à cette dernière est resté le même, n'a jamais été révisé. Il prévoit une procédure en trois temps. Premier temps, le président, donc le chef du pouvoir exécutif, propose le nom d'un candidat ou d'une candidate. Deuxième moment, le Sénat opère un contrôle au terme duquel il choisit soit de ratifier la candidature proposée par le président, soit de s'y opposer. Acte III, le président, si le Sénat a ratifié cette candidature, peut nommer le bénéficiaire de la candidature à la Cour suprême. Alors même que la procédure formelle n'a pas changé, les pratiques en application de cette dernière ont profondément évolué depuis la fin du XVIIIe siècle. En effet, depuis 1925, des auditions de candidats devant la Commission des affaires judiciaires du Sénat américain sont organisées de manière systématique depuis 1955, chose qui n'existait pas pendant tout le XIXe siècle. Les médias ont une position ambivalente au cœur de cette procédure de nomination à la Cour suprême. Tout d'abord, la position de témoins. Ils permettent de transmettre à la population américaine, à ceux qui s'intéressent, à l'opinion publique, ce qui se passe lors de ces procédures et notamment les auditions des candidats avant que les caméras de télévision soient autorisées à venir capter les débats, le cœur des débats à partir de 1981. Et puis par ailleurs, les médias sont aussi des acteurs de la procédure dans la mesure où il arrive régulièrement que des journalistes mettent au jour certains faits du passé des candidats propres à peser sur l'appréciation de leur candidature. Parmi les nombreuses auditions très controversées dans l'histoire américaine, on peut citer celle de Clarence Thomas, qui est aujourd'hui le doyen de la Cour suprême américaine. Clarence Thomas a été proposé par George Bush père pour rejoindre la Cour suprême en 1991 et sa candidature était marquante à plus d'un titre. Tout d'abord, il était le deuxième candidat noir proposé pour rejoindre la Cour suprême en remplacement du premier, Thurgood Marshall, qui a été un grand avocat avant d'être un juge très important de la Cour suprême, nommé à la fin des années 60. Par ailleurs, au terme d'une première semaine d'audition de Clarence Thomas, un scandale est venu entacher la procédure d'examen de sa candidature, lorsque l'une de ses anciennes stagiaires est venue l'accuser de harcèlement sexuel, dans des conditions qui ont poussé les sénateurs à organiser une nouvelle audition à propos de ces accusations. L'Amérique s'est passionnée pour cette question. On avait une accusatrice noire, un candidat noir, jugé par 12 sénateurs blancs, assez âgés, dans des conditions qui les conduisaient à avoir peur, évidemment, d'être accusés de racisme, si bien qu'ils n'ont pas mené entièrement leur examen. Une autre candidature, c'est la candidature de Robert Bork en 1987, par laquelle j'ouvre mon ouvrage. La candidature de Robert Bork, elle est marquante parce que Robert Bork est l'un des très grands intellectuels de son temps. C'est un grand intellectuel, professeur de droit à la faculté de droit de Yale, juge d'appel fédéral, qui a joué un rôle important dans l'administration, notamment au moment de l'affaire du Watergate. Et c'est l'un des grands théoriciens de l'originalisme, qui est une théorie conservatrice en vertu de laquelle, telle qu'il la comprend, il conviendrait d'interpréter les mots de la Constitution américaine en restituant la signification que leur attachaient probablement ceux qui ont pu les écrire, lors de la convention de Philadelphie à l'été 1787. Et Robert Bork apparaît comme une figure proprement conservatrice qui déclenche de véritables passions dans le pays pendant l'été 87. Si bien qu'à la fin de l'été, lorsqu'est organisée son audition, eh bien pour la première fois dans cette mesure, des millions de dollars ont été dépensés dans un sens et dans l'autre, en faveur et en défaveur de sa candidature. Et la prestation de Robert Bork, qui apparaît tout à fait prétentieux face au sénateur, conduit ou contribue à expliquer en tout cas son échec, qui modifie profondément la manière dont les candidats se comportent après cela, dans la mesure où après Robert Bork, les candidats prennent conscience de la nécessité d'essayer de cacher leurs opinions personnelles sur des sujets controversés du moment pour accroître les chances de voir leur candidature ratifiée. Et c'est dans ces conditions que s'opère un jeu aujourd'hui entre des sénateurs qui cherchent à mettre au jour certains aspects des convictions des candidats et des candidats qui s'attachent autant que possible à les cachets. Alors évidemment, ça peut paraître de prime abord un sujet assez précis, assez technique, mais en réalité, c'est un sujet qui est tout à fait révélateur de mouvements beaucoup plus profonds, révélateur de mouvements profonds dans l'histoire politique et constitutionnelle américaine, et je dirais même révélateur de certains aspects de la culture constitutionnelle plus largement, tel qu'on peut l'entendre dans différents pays, et notamment en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !